mesdames et messieurs bonjour et bienvenue placide bonjour vous êtes avec nous c'est maté en direct et en exclusivité je rappelle que vous êtes l'activiste des droits zimé samedi 7 octobre 2023 placide bonjour et bienvenue bonjour à monsieur le journaliste bonjour à tous nos compatriotes congolais qui se battent jour et nuit afin que l'air de ces puissent retrouver sa totale souveraineté bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier d'un rdc tout comme partout dans la diaspora congolaise visiblement vous affichez une joie je suis en fait nous sommes en fait les congolais sont en fait c'est tout à fait normal et je nous lorsque l'ennemi est de bandade comprenez normalement ça ne doit qu'être une grande festivité donc c'est tout à fait normal que mon humeur soit totalement bonne c'est quoi la fête qu'est ce que c'était fait lorsque nous venons de récupérer 21 villages comprenez normalement ça doit être une fête sur tout le territoire national mais oui 21 villages oui 21 villages n'yamitaba kibarizo kichanga kilolire nturo donc c'est 20 j'étais dit très bien 21 village déjà récupéré par nos jeunes résistants wazalendo bien sûr qu'ils ont infligé une correction inimaginable à l'armée rwandaise qui se déguise en 1923 donc c'est ça où est ce qu'ils tirent cette force cette force c'est juste la motivation des vengeance des mélancolies l'amour de la patrie les soucis de voir que notre terre ne doit pas être sénée ne doit pas être cédé à des envahisseurs parce qu'au moins il ya des serments de nos aïe de nos pères fondateurs de la rdc comme quoi la rdc restera un indivisible il faudrait pas qu'on puisse donner même un micromètre aux envahisseurs et c'est cette motivation qui anime le jeune résistant patriote wazalendo envie de voir comment mettre en déroute le rebeldien 23 à part cela il ya aussi la question de la misère qui a longtemps perduré parce que vous comprenez lorsque vous êtes dans une misère qui date de longtemps c'est à vous de développer les stratégies pour voir comment vous en sortir et maintenant c'est là où nous disons à la communauté internationale c'est impossible de maintenir tout un peuple dans une corvée pendant plus de 25 ans donc il y aura toujours un moment où ces mêmes populations va se dire niète il faudrait que nous puissions en finir une fois pour toutes avec cette question de la misère nous imposés par les occidentaux et c'est à cet état où nous sommes parce que pour le moment moi je suis en train de voir c'est maintenant ou jamais le fait de conquérir toutes les entités de la rdc particulièrement la province du nord qui vous ça ne doit que provenir dès aujourd'hui parce qu'on sait plus quelle opportunité nous sera accordé dans des jours qui viennent c'est pourquoi il faudrait que nous puissions en découdre avec l'ennemi à partir d'aujourd'hui et voir comment préserver l'intégrité territoire nationale la détermination de les jeunes sont déterminés les jeunes moi je dirais la population notre constitution en tout cas elle est très très claire par rapport à cette question l'article 63 donne à la population les privilèges tous les pouvoirs de faire échec des barres routes aux envahisseurs aux agresseurs qui tentent de violer l'intégrité du territoire national et surtout la population reste les souverains primaires c'est pourquoi vous avez vu les jeunes avec les moyens de bord qu'ils possèdent sont animés de cette détermination pour en découdre une fois pour toutes avec cette histoire ici du m23 c'est inconcevable de de continuer à enregistrer des morts à enregistrer des violences à enregistrer des décapitements de nos compatriotes en tout cas on peut plus supporter ça c'est pourquoi il faudrait mettre nos divergences de côté nous devons nous unir notre solidarité envie de voir comment défaire cette rébellion de m23 et c'est de mettre leurs têtes défouler leurs pieds ils ont été corrigés ils ont été neutralisés je ne sais pas comment qualifier cette neutralisation parce que que ça soit massis que ça soit dans les territoires de niragongo que ça soit dans les territoires de rupture partout les rebelles de m23 ont été neutralisés donc c'est pour vous dire que nous sommes déjà à une autre dimension où la population n'est plus distrait à l'époque avec le petit jeu que le m23 nous a nous a orchestré aventure oui en laissant une partie dans le territoire de massis et une autre partie venir déborder ici à niragongo notamment vers mutao et kanya maoro allez-y comprendre c'était une diversion si nos compatriotes nous étions distrait on pouvait se concentrer uniquement sur le front de massis qui l'on livre partout là-bas ni à mitaba et et pouvait pénétrer à partir d'ici du territoire de la partie du territoire de niragongo malheureusement ce n'était pas le cas toute la population est en état d'alerte c'est pourquoi lorsque les rebelles de m23 ont voulu créer une diversion dans le territoire de niragongo en passant pas en passant par les parcs la population elle est toujours là on les a corrigé jusqu'à les ramener vers buiza là bas c'est à ce niveau ils ont tiré des bombes et comprennent de tels ajustements c'est une façon de montrer à la face du monde que l'ennemi est en débandade lorsque vous commencez déjà à tirer des bombes d'une manière pelle melle d'une manière désordonnée allez-y comprendre donc vous êtes en fin de vos stratégies vous êtes fin stratège vous n'avez plus rien à foutre et c'est ainsi que vous commencez à larguer des bombes d'une manière bizarre désordonnée malheureusement bon ça nous a coûté aussi quelques blessés mais car cela ne tienne nous on est là on ne voit pas céder parce que c'est parmi aussi les stratégies nous nous voyons une chose le fait que nous sommes en train de défaire les rebelles de m23 sur l'aspect force des frappes sur la puissance de noazalendo donc sur le plan terrestre l'ennemi a plusieurs stratégies pour tenter de nous persuader pour tenter de fragiliser la nation et ces stratégies nous les savons déjà premièrement l'ennemi cherchera maintenant à semer de la panique à semer de la terreur dans le jeu de la population envie de voir comment créer une certaine tension dans la population et infiltrer la ville ça c'est une stratégie que l'ennemi compte utiliser à part cette stratégie il ya la guerre médiatique la guerre médiatique c'est ce qui s'observe présentement comme quoi les rebelles de m23 ont déjà des renforts il ya il ya des recrétements de mercenaires tout ça c'est parmi les guerres médiatiques dans le but effectivement de se mettre erreur toujours dans le mental de la population et ainsi créer une cacophonie et créer une forte tension dans dans nos efforts d'essai à part cette stratégie comme l'armée rwandaise n'est plus en mesure de faire face à nos compatriotes résistants wazalendo c'est leur dernière option leur dernière cartouche que l'armée rwandaise utilise bien sûr téléguidée par messi paul kagame c'est la corruption donc là ils tenteront maintenant de jouer avec l'argent parce que depuis belle lurette l'armée rwandaise n'a jamais gagné un combat sur l'aspect force des frappes militaires jamais partout où vous avez vous apprenez que l'armée rwandaise a conquérir des territoires sur les sols congolais allez y comprendre il y a eu seulement une top au sein de nos troupes qui a fragilisé la morale de nos efforts dc qui a fragilisé par exemple la morale de nos compatriotes résistants wazalendo et ainsi avec l'argent cette top a réussi à corrompre certains de nos concitoyens pour leur laisser les couloirs et c'est là où nous appelons nos jeunes compatriotes wazalendo de ne pas toucher une quelconque corruption parce qu'avec la corruption parce que c'est 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 la dernière cartouche que va utiliser messi paul kagame voyant qu'il est défait sur tous les plans que ce soit sur le plan militaire que ce soit sur le plan diplomatique que ce soit sur le plan politique et économique je cite bien l'armée rwandaise est en débandade et il est mis en mal par les jeunes résistants wazalendo c'est pourquoi messi paul kagame pour le moment je ne sais pas il est il est vraiment valganisé c'est là où nos jeunes résistants doivent être tellement prudents par rapport à une quelconque corruption parce que avec la corruption allez y comprendre ça sera quelque chose qui aura des répercussions négatives d'abord sur vous même qui a qui aurait accepté cette corruption parce que votre conscience ne sera jamais tranquille ne sera jamais stable et à part les répercussions négatives sur vous même il y aura aussi des conséquences néfastes sur votre progenité mille dollars que vous pourrez prendre aujourd'hui entre les mains de l'ennemi aura des répercussions négatives sur toute une génération sur toute la nation c'est pourquoi nous appelons nos jeunes résistants de rester catégorique par rapport à leur détermination patriotique on va analyser ensemble ces communiqués de l'armée bourrundaise on analyse juste cette paragraphe l'armée bourrundaise a en tout cas éclairé l'opinion par rapport à ce qui se disait si les réseaux sociaux surtout qui sont les c'est qu'ils ce qui est venu m23 m23 l'avait acquisé par l'armée bourrundaise est engagé donc les contégeants bourrundais qui est dans la force régionale de bs et le rwanda a acquisé l'armée bourrundaise de travailler avec les oise à l'aide d'avoir facilité les oise à l'aide nous pour prendre toutes ces zones là que vous aviez cité mais les bourrundia réagi les contégeants bourrundais déployés en rdc accomplit sa mission conformément au cadre légal régissant la force régionale de la communauté de l'afrique de l'est il exécute la mission avec professionnalisme et l'une des valeurs principales de la force de défense nationale et dit bourrundi on peut retenir dans ces communiqués nous sommes je dirais au déclin de l'empire il m'a touti que ça soit sur les plans régional mais aussi sur les plans nationals ici en rdc et c'est là où nous sommes en train de montrer à la face du monde qui est les indices ne trompent jamais il est grand temps que la communauté internationale puisse rebrousser chemin puisse rompre tout ce qu'il ya comme partenariat avec les rwandais avec monsieur paul kagame je me rappelle il ya à peine quelques semaines le régime disanguinaire monsieur paul kagame tenter d'orchestrer un coup d'état au burundi lorsque le président de la chimie était en déplacement et maintenant pensez que les bourrundis leur fera les cadeaux leur fera des points d'amitié c'est impossible donc si cet aspect là c'est tout à fait normal que les bourrundis ne soit pas d'accord avec la communication de messie paul kagame et maintenant par rapport à la diplomatie par rapport aux communiqués de messie paul kagame lui il continue toujours à plernicher donc c'est un plernicher il est là pour se victimiser croyant que la communauté internationale lui viendra en aide mais pour le moment ce n'est plus le cas parce que au moins il faut rappeler qu'à l'époque le président le fait général maréchal mobutu il était aussi les chouchous des états unis il était les chouchous et de l'occident mais à un moment donné lorsque les américains avaient fini à se servir de lui oui l'ont lâché et c'est ce que nous comme nous nous allons maintenant observer avec messie paul kagame donc je suis en train de prophétiser déjà le déclin du régime de messie paul kagame et c'est là où il doit savoir qu'il est à sa fin il est finissant partant de cette communication c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal parce que moi je me demande comment se fait-il les gouvernements rwandais ne s'attaque pas par exemple côté gens de l'aac kenya il ne s'attaque pas aux contingents de l'aac ou gandais mais il s'attaque seulement aux contingents de l'aac bourrondais c'est à dire une manière de dire autrement que les contingents et assez ou gandais et les contingents et assez kenya sont en train de lui servir des marchés pieds lui servent des béquilles envie de concrétiser son plan d'occupation de la province du nord qui vous de les plans d'occupation je dirais oui certainement d'une partie de la république démocratique congo malheureusement ce n'est pas le cas et c'est là où nous comme congolais nous dénonçons cette manière de faire des contingents kenyans qui se retrouvent dans l'aac et les contingents ougandais qui se retrouvent dans l'aac qui complotent effectivement contre la nation au contraire c'est devait être du côté gouvernement congolais de décrier l'hypocrisie et l'inaction des contingents de l'aac kenya et ougandais et maintenant comme les contingents burundais ne s'inscrivent pas dans la logique d'occupation du territoire national congolais deviennent deviennent automatiquement ennemis du gouvernement rwandais ça c'est tout à fait normal et il ne faudrait pas que l'opinion puisse en tout cas s'atteler quant à ce que par rapport à cette préoccupation donc pour nous les gens qui sont sincères avec les gouvernements congolais les gens qui sont honnêtes et respectueux des engagements des tests de l'aac c'est uniquement les contingents burundais qui se retrouvent dans l'aac pas ces autres là les conglomérats des complotistes contre la nation congolaise et donc c'est dans ce contexte là où nous comme population congolaise nous encourageons les burundais de continuer avec leur travail qu'ils ont entamé jusqu'à ce que nous allons défaire l'empire il m'a tout si que ça soit en rdc mais partout dans la sous-région des grands lacs et la seule solution à cette crise c'est des maîtres hors d'état de nuire mais c'est paul kagame donc de faire tomber les régimes de mais c'est paul kagame et jusque là par rapport à la question du cc les faits je reviens sur un aspect jusque là c'est la population qui se démène et qui continue à constituer un bloc afin de faire échec à l'avancée des rebelles du m23 donc l'armée congolaise l'armée loyaliste nos efforts décès n'ont pas encore entré dans la cadence elles sont là sont en train de poursuivre scrupuleusement oui la solution diplomatique nous imposé bien sûr par la communauté internationale via les réorganisations qui les servent de berkis de beki les ac les cc les faits maintenant moi je suis en train de voir que c'est juste un test on est en train de tester l'armée rwandaise si elle peut résister face à la puissance militaire des efforts décès à en observant juste leur manière dont nos compatriotes résiste à wazalendo les inflige une forte correction maintenant avec juste la correction de nos compatriotes wazalendo les efforts décès d'enfants sur la liste ont déjà trouvé ont déjà trouvé ce que moi je vais qualifier des cotations donc c'était un test c'était un test et à un test normalement vous devez trouver une cotation devait trouver des points et moi je vois que l'armée rouennaise et à moins dix par rapport à la résistance face maintenant à la force et des frappes de nos efforts décès actuellement d'accord alors monsieur placé pour faire comprendre l'armée c'est si les phares décès les phares décès les fausses armées de la rdc 10 et respecter les cc les faits et préviennent revient donc les phares décès qui est en tout cas si jamais les m23 exagèrent continue à tirer des bombes comme ça a été les carrière c'est leur position en tout cas c'est armée dit aussi qu'elle sera de son mieux ou bien elle sera elle va utiliser de tout sa force mais de tout son pouvoir pour riposter est ce qu'il faut toujours dénoncer ou bien il faut passer directement à l'action écoutez mais c'est le journaliste lorsque vous savez que vous êtes devant un menteur en étant en train de prendre vos dispositions idoines vous devez d'abord vous inscrire dans la logique de ces menteurs tout en sachant qui ne va pas aboutir à une solution que vous vous êtes en train de chercher les menteurs c'est qui les menteurs c'est la communauté internationale la communauté internationale qui nous a amené effectivement dans cette résolution diplomatique et maintenant pour arriver à un niveau où il faudrait trouver maintenant la finalité du mensonge de cette communauté internationale nous sommes appelés d'observer ces celles et ces celles effets ce n'est pas à dire que nous manquons la puissance militaire pour répondre aux différentes éventualités que nous que nous tente les rebelles de m23 l'armée rwandaise et pour nous c'est pas une question de faiblesse c'est pas une faiblesse mais c'est une manière de prendre toujours cette même communauté internationale en témoin par rapport à son inefficacité par rapport à sa complicité dans ses résolutions diplomatiques liées à cette crise d'agression et maintenant à cette question de répondre à l'éventualité que tentera de jouer l'armée rwandaise qui s'est déguise en m23 nous nous n'allons pas nous attaquer à dans cette nous n'allons pas nous mêler dans ce théâtre d d d d d d m 23 ici dans les rutschouro masis signe à gong on va attaquer directement mais c'est polka gamé on va les déloger de son pouvoir pour imposer encore un autre régime qui sera favorable à la paix et à la cohésion dans toutes les communautés de la sous-région des grands lacs c'est ça la solution et nous allons y arriver d'ici peu donc ça va pas traîner et maintenant la communauté internationale permettant que je finisse cette communauté internationale à une crainte c'est ça la crainte même de la communauté internationale de voir que nos efforts d'essais sont à mesure d'aller marcher sur kigali et de transformer ça en sandre dans quarante-huit et merci beaucoup et message pour dix secondes aux forces armées de la rdc au oasalendo nos forces loyalistes et nos compatriotes des états oasalendo il ya toujours ce soutien indéfectible que nous populations présentons vis-à-vis de leur motivation patriotique et nous serons toujours de leur côté pour faire face à cette agression qui a longtemps endéhié nos familles et il faudrait que nous puissions en finir une fois pour toutes c'est maintenant ou jamais nous sommes au plus de sa quarante-trois quatre vingt-et-un quarante-quatre trente-et-un de 176 merci mesdames et messieurs fait de cet entretien c'est de nous avoir regardé merci place et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro nous sommes disposés bye bye